bonjour bienvenue pour ce moment de méditation pour vous c'est votre moment qui est très important comme vous le savez j'y tiens puisqu'on se retrouve toutes les semaines voire tous les quinze jours à peu près pour une méditation pour élever votre vibration donc c'est un moment pour vous privilégiez pour prendre soin de vous c'est un petit peu le mot aussi à la mode mais qui veut dire aussi de prendre soin de son énergie de sa vibration et c'est pour ça que je tenais vraiment à faire ces vidéos au fil du temps avec cet accompagnement aussi au niveau des messages sur ce livre vous avez dû voir les premières vidéos que j'ai fait et donc c'est un temps de méditation apprendre à recevoir ce moment surtout apprendre à recevoir des messages pour élever votre énergie élever votre vibration c'est très important nous aurons ici méditer avec les faits au fil des saisons un message ici pour savoir un petit peu ce que ça nous dit cette fois ci à chaque fois c'est différent vous le voyez aussi au niveau des autres vidéos et vous aurez à la fin de cette vidéo un message avec les monarques avec l'énergie du gémeaux puisque voilà nous sommes accompagnés cette fin de printemps avec l'énergie du gémeaux encore un petit peu et puis très bientôt l'été nous y sommes là c'est cette semaine donc je vous souhaite une bonne vidéo vous allez commencer déjà à vous mettre en condition on va dire pour cette méditation donc je vais vous demander vraiment de respirer très profondément et surtout avant la respiration de vous mettre dans un endroit bien à l'abri des regards dans votre dans un endroit que vous aimez voilà ou dans votre chambre ou bien dans un endroit où il y a des plantes où il y a de l'eau aussi vous pouvez vous mettre dans cet endroit et vraiment prendre ces messages pour vous pour vraiment vous les intégrer mais personnellement vous devez vraiment être seul pour cette méditation c'est important parce que vous allez vraiment intégrer ces mots et vous les approprier j'ai envie de dire selon ce que ça va vous inciter à penser et à faire après cette méditation donc prenez ce temps pour vous allongé ou sur une chaise en sirotant et sirop ces deux périodes avec ces grandes chaleurs que nous avons en france et donc vraiment ce moment est pour vous donc je tiens à vous préciser que la respiration est très importante donc du coup vous allez écouter ma voix être peut-être bercé par les mots pour vraiment vous concentrer voilà vous êtes installé vous allez trouver l'endroit idéal pour vous dans cette bulle de cocon pour retrouver votre énergie là la faire vibrer en tout cas pour qu'elle remonte et on va commencer cette méditation donc je vais vous demander de respirer profondément et d'expirer voilà on va recommencer vous inspirez et vous expirez voilà vous vous sentez sûrement un petit peu plus détendu pour ce commencement et vous allez écouter donc les messages que je vais vous dire et les répéter si vous avez besoin de les répéter les phrases qui vont parler alors nous sommes aujourd'hui avec la vibration numéro 22 énergie solaire plexus solaire les chakras jouent un rôle déterminant dans l'élévation des vibrations j'aime les considérer comme notre anatomie spirituelle une anatomie qui si l'on en prend soin nous permet d'exprimer davantage d'aspects de notre âme et de notre vrai moi comme nous l'avons vu le plexus solaire est important parce qu'il représente la force de volonté l'élan et la capacité à atteindre nos buts c'est le soleil de notre corps voilà pourquoi il importe de maintenir son équilibre et sa vitalité quand il est vidé de son énergie nous perdons de notre élan nous nous sentons perdus et même totalement dépassés quand il y a eu au contraire un excès d'énergie nous sommes incapables de nous arrêter et nous avons tellement d'idées que la plupart ne seront pas concrétisés maintenir l'équilibre du plexus solaire n'est pas aussi difficile qu'on peut le penser mais à vrai dire il est si facile de rester en contact avec son plexus solaire que beaucoup ont vite fait de l'oublier le plexus solaire vous permet d'accéder à votre énergie solaire pour créer un sentiment de mouvement d'enthousiasme et d'aisance dans la vie si vous veillez à l'équilibre de cette zone votre énergie spirituelle pourra passer à une fréquence plus élevée et vous serez alors en mesure de recevoir la guidance et l'inspiration divine d'une manière qui vous semblera accessible alors pour la vibration du jour vous allez voir il y a quelques exercices à faire je vais vous les dire lentement et vous pourrez faire pause sur cette vidéo et revoir la vidéo autant de fois que vous voulez pour vraiment faire l'exercice aujourd'hui nous allons faire un simple exercice de méditation qui aide le plexus solaire à vibrer et rayonner de façon équilibrée asseyez-vous dans une position confortable soit sur le sol soit sur une chaise détendez les épaules vous pouvez le faire le faire rouler en avant et en arrière défaites les tensions du cou en penchant la tête d'un côté et de l'autre quand vous vous sentez plus détendu posez les mains sur le plexus solaire respirez dans vos mains sentez votre ventre se gonfler à chaque inspiration imaginez qu'à chaque inspiration vous attirez à vous la lumière du soleil et qu'elle se diffuse au coeur de votre être en pénétrant votre corps elle vous lave intérieurement de toutes les difficultés, limitations et conflits que vous vivez l'ensemble de votre être atteint un état d'équilibre continuez aussi longtemps que nécessaire à inspirer la lumière dans votre plexus solaire et à expirer la vieille énergie stagnante qui s'était interposée entre vous et votre force intérieure quand vous êtes prêt, formulez l'intention suivante je vais vous la lire et vous pouvez la répéter après moi le soleil de mon âme brille le soleil de mon âme brille j'irradie une lumière harmonieuse j'irradie une lumière harmonieuse je suis en contact avec l'inspiration divine je suis en contact avec l'inspiration divine la créativité circule en moi facilement la créativité circule en moi facilement je suis en pleine possession de mes moyens je suis en pleine possession de mes moyens je suis en pleine possession de mes moyens pour que vous puissiez vous l'intégrer pour que vous puissiez vous l'intégrer en vous dans la douceur et la détente le soleil de mon âme brille j'irradie une lumière harmonieuse je suis en contact avec l'inspiration divine la créativité circule en moi facilement la créativité circule en moi facilement je suis en pleine possession de mes moyens en phase avec la lumière et il en est ainsi le soleil de mon âme brille j'irradie une lumière harmonieuse je suis en contact avec l'inspiration divine la créativité circule en moi facilement je suis en pleine possession de mes moyens en phase avec la lumière et il en est ainsi alors vous avez une intention comme un mantra à répéter pour vous à vous l'écrire à l'inscrire sur un bout de papier comme je vous dis à chaque fois pour vraiment intégrer ce message l'avoir avec vous connecter les intentions les laisser faire voilà c'est ça les laisser faire pour qu'elles puissent venir à vous voici ce mantra j'ai trouvé l'accès à la lumière de mon âme et je la partage avec le monde j'ai trouvé l'accès à la lumière de mon âme et je la partage avec le monde donc je vous ai lu la vibration numéro 22 qui est l'énergie solaire et j'avais choisi ici la couleur d'une pierre une ambre vous la voyez ici et qui a fait son temps d'ailleurs parce que vous voyez je l'ai portée et elle a elle a eu des impacts donc je vais la renvoyer je vais la redonner à la terre la renvoyer oui c'est ça à la terre pour qu'elle puisse voilà revenir à la terre donc l'ambre c'est vraiment une pierre du plexus solaire qui vraiment fait un travail phénoménal aussi pour la joie de vivre qui attire vraiment les bonnes personnes autour de vous qui fait son travail de bienveillance on va dire et de bonheur voilà donc elle a fait son temps je l'ai portée un petit peu sur le plexus solaire c'est toujours un petit peu triste de voir une pierre qui a fait son travail et qui va repartir parce qu'on l'a on l'a gardée mais voilà c'est c'est le moment pour elle de repartir donc pour continuer je vais vous lire un message des faits au fil des saisons à méditer nous avons cette magnifique image je ne sais pas si vous la voyez avec le papillon ici qui était une chenille au départ une jolie chenille et qui avait peut-être du mal à s'envoler et en tout cas qui peut-être rêvait de s'envoler et qui se transforme en papillon pour vraiment y arriver vous voyez le message un peu donc je vais vous lire le poème des messages des faits une chenille un papillon avec l'énergie montante tout est transformation prendre conscience de son pouvoir de changer comme la nature se transforme sous nos yeux voilà c'est vraiment magnifique il faut croire au changement il faut y croire d'abord avant que ça arrive je vais vous lire une deuxième fois ce joli poème une chenille un papillon avec l'énergie montante tout est transformation prendre conscience et la chance de son pouvoir de changer comme la nature se transforme sous nos yeux voilà magnifique alors pour finir on va regarder pour les monarques ici avec l'énergie du gémeau on va aller voir une petite carte pour vous message voilà alors aujourd'hui on te demande de faire confiance à tes flashs tu peux être perturbé par des images que tu vois quelques secondes ou en rêve ce sont des signes qui t'accompagnent dans le changement que tu es en train de faire voilà faites-vous confiance c'est ce que vous dit cette carte il y a des signes il y a des messages pour vous qui sont importants en ce moment donc je vous laisse regarder de près cette cette image en fait ces mots on va dire pour vous les imprégner aussi et pour comprendre ce message vous pourrez le relire à tête reposée je vous dis à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501